Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal olympien, donc pour le JT Mercato. Donc on va résumer l'actualité Mercato de l'Olympique de Marseille d'hier, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps en journée, puisqu'ils travaillent, de suivre cette actu. Donc voilà, le canal olympien vous propose un petit condensé des informations. Voilà, hier donc on a appris que Bamba Dieng intéressait des clubs en Angleterre. En effet, Brighton et Brantford seraient intéressés pour attirer l'olympien dès cet hiver. On sait que pour l'instant, aucune offre est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Cependant, Dieng ne serait pas opposé à un départ en Angleterre. On sait aussi que le jeune Ben Seguir serait sur le départ. En effet, selon Foot Mercato, le jeune olympien est suivi par plusieurs clubs de Ligue 2, donc il pourrait éventuellement être prêté durant ce mercato. On sait que l'avenir de Kolasinac à l'Olympique de Marseille pourrait se prolonger. En effet, il est prévu une rencontre entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et le joueur pour parler d'une éventuelle prolongation. C'est certain qu'en voyant les dernières prestations du joueur, les dirigeants olympiens ont envie de le prolonger. Le joueur mystère que tout le monde attend, qui devrait signer à l'OM cette semaine, bon, on est déjà jeudi, mais pour l'instant, rien du tout. Le journaliste Mohamed Boavsi, spécialiste des mercatos, on va dire, a dit hier qu'il connaissait le nom du joueur, mais pour que l'OM garde en fait la main sur la négociation, il ne divulguera pas le nom pour le moment. Donc voilà, on sait que l'OM est en train de négocier avec un joueur mystère, mais pourquoi rester autant mystérieux ? Donc le point d'interrogation est là. En ce qui concerne le dossier Lirola, il y a un retournement de situation avec le club de Monza. En effet, un accord avait été trouvé, mais cependant le club italien, pour l'instant, lâche l'affaire et voudrait plutôt se concentrer sur les départs concernant son effectif. Et ensuite, pourquoi pas revenir vers Paul Lirola, on sait qu'un accord avait été trouvé avec un prêt option d'achat à 8 millions d'euros. Voilà les amis, donc ce résumé information mercato est terminé. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et surtout à partager ce JT et à le liker. Merci à tous les amis, bonne journée et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada